Bonjour à tous pour cet épisode Terre à Découverte en terre de Gingondas pour faire les dentelles de Montmirail. La particularité d'aujourd'hui c'est que je vais rencontrer Bertrand. Bertrand qui est la personne qui risque, qui devrait faire le Pérou, l'aventure du Pérou avec moi. Donc on va profiter de cette randonnée pour se connaître avant de partir pour les aventures du Pérou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez c'est parti pour l'ascension pour accéder aux dentelles Sarazine. Allez un peu de sport. On va se régaler. Voilà nous sommes au pied des dentelles avec quelques lacets et regardez ce paysage. Le paysage, le rêve et là on ne risque pas de se perdre. La crête de Saint-Amant avec le pylône. On ne peut pas se perdre avec Bertrand, il a la carte à l'ancienne. Voilà exactement, il y a que ça de vrai. Ça ne tombe pas en panne. C'est parti. C'est parti. Donc là on est bien aux dentelles sarrasines et là en face vous voyez c'est les dentelles de Mont-Mirail voilà magnifique spectacle il y a d'autres crêtes loin là bas voilà le sentier qui longe les dentelles de sarrasines alors pourquoi dentelles parce que l'érosion a façonné la forme de ces montagnes de telle façon que la roche taillée et érodée par le temps semble s'isoler tel un ruban dentelé à la silhouette unique et Mont-Mirail du latin Mons Mirabilis signifiant mont ou montagne admirable au dessus du vignoble et dans les perspectives des villages les dentelles sont un ornement du paysage à elle toute seule la végétation y est méditerranéenne plantes aromatiques chêne vert pain d'Alep et les vignes implantées sur ses flancs produisent des crues prestigieux le massif se divise en trois chaînes parallèles la chaîne du clapi côté sud composée du grand Mont-Mirail de la salle du rocher saint christophe les dentelles sarrasines et la chaîne du grand travers qui se situe au nord européen le fan correspond Crew 8 2 2 2 2 3 2 1 amongst à des points de situation là on est en train de quitter la dentelle de sarrasine voyez et on va aller direction bas du vallon pour aller à la dentelle de montmirail nous sommes au coeur des coteaux magnifique d'ailleurs ils font du très bon vin Bertrand ici tout à fait et notamment le gigondas bien connu le vin keras qui est pas loin d'ici et le baume de venise qui sont des vins très forts voilà n'hésitez pas à prendre ces vins magnifique ces dentelles offrent un spectacle paysager exceptionnel où se mêlent roche forêt et vignobles et dont le point culminant et la crête de saint armand à 732 m d'altitude voilà on est au au pied des autres dentelles celle de montmirail voilà on va l'allonger la barre celle de saracin et ici on longe magnifique randonnée je vous la conseille fortement vous en prendrez plein les yeux voilà après cette escalade là haut et bien bertrand une petite surprise qu'est ce que c'est de noix maison au la trois mois d'âge oh la la demi 21 voilà bon océane de l'eau mais merci bertrand on va se régaler apéritif à la 15 16 degrés c'est un petit vin cuit voilà voilà et nous pose à saint jean le noix les 20 noix de la rencontre ouais et peut-être plus voilà tout voyage voilà à l'église un régal un délice on sent la noix voilà bon je peux vous partager de belles images mais je peux pas vous faire goûter le produit de bertrand c'est génial le temps elle se maintient c'est cool on 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 un souvenir un souvenir personnel et quel cadre voilà bertrand va nous expliquer ce qu'est cette plante très intéressant voilà cette plante que l'on peut voir de la nature ça s'appelle le buis c'est une plante d'un milieu calcaire plutôt méditerranéen et avec le bois de buis que l'on peut voir ici il est tellement dur et pousse tellement lentement qu'on en faisait des cochonnets pour la pétanque voilà extraordinaire les cochonnets donc c'est bon à savoir voilà très serré à bois très serré voilà très dur on sait d'où ça vient voilà super voilà on arrive vers gigondas et on va aller voir les ruines en haut du village le château féodal de gigondas a appartenu au prince d'orange il a probablement été utilisé comme résidence secondaire en 1678 les hospices fut créé après la révolution française ce lieu fut aménagé en école pour jeunes filles malheureusement ce château a été abandonné au début du 20e siècle et il est tombé rapidement en ruine il sert maintenant dans le cadre de soirées spécial ou festival Allez, on termine. On termine par le verre de l'amitié, voilà, je l'ai dit en même temps, avec l'Océane, le verre de l'amitié, tous les trois. Très belle randonnée, je vous la conseille. Et instructif. Et voilà. A bientôt.